Merci parce que tu as été avec nous dans nos déplacements. Tu as été avec nous, Seigneur, dans nos lieux de travail. Tu as été avec nous, Seigneur, dans nos pensées. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant les jours comme la nuit. Et le moment est arrivé pour que nous puissions encore écouter ta parole. Esprit de Dieu, je voudrais m'abandonner. Abandonnez mon interprète entre tes mains. Seigneur, prends contrôle de nos pensées et produis-nous tes conseils à toi. Nous soumettons, Seigneur, tout esprit à ton autorité et nous disons, oh Dieu, parle, parce que nous sommes à l'écoute au nom de Jésus. Amen. Soyons les bienvenus encore à l'écoute de la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, nous sommes en train d'étudier. On a commencé d'abord avec Jean, chapitre 4. Le thème entre les priorités et les priorités de Dieu, lesquelles priment sur lesquelles? Et le dimanche passé, nous avons abordé un autre sous-thème, le travail de Dieu, c'est un travail d'équipe. Nous avons introduit ce travail d'équipe en essayant de voir qu'est-ce qui empêche les gens même de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Et nous avons abouti sur le fait que, bon, je ne veux pas repartir encore sur les raisons, mais nous avons dit que le travail de Dieu reste un travail d'équipe. Et nous avons commencé par vouloir nous inspirer de la reconstruction du mur de Jérusalem. Et nous savons que ce mur a été reconstruit en 52 semaines seulement. Et nous avons déduit que lorsque nous travaillons en équipe, la tâche devant nous est accomplie rapidement. Et nous nous sommes encouragés que nous devons travailler en équipe afin d'accomplir toute œuvre de la part de Dieu qui nous attend. Et pour que le travail soit accompli dans un bref délai, nous nous sommes encouragés à ne pas laisser le poids sur un groupe de personnes. Quand nous allons rentrer dans les détails avec la reconstruction du mur, nous allons voir que chaque partie du mur était occupée par une équipe et chacun était acharné. Nous voulons déduire que, par exemple, l'apport des dimens, des offrandes, répondre aux appels des fonds pour des projets spécifiques ne doit pas seulement peser sur un groupe de personnes, mais chacun doit s'engager. comprenons, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu, qui ne dépend de personne, il travaille quand même en équipe. Dieu pouvait sauver l'humanité lui seul. Mais il a choisi de travailler avec le Fils, de travailler avec le Saint-Esprit. La Trinité pouvait sauver le monde elle seule. Mais la Trinité également a choisi nous inclure, nous qui sommes des mortels, nous qui sommes des pécheurs, nous qui avons des faiblesses et des forces. La Trinité a accepté, a choisi de nous inclure dans l'équipe de travail pour sauver le monde. Je voudrais soumettre maintenant à notre réflexion le pourquoi, le pourquoi, le travail en équipe. La première raison, comme je l'ai déjà mentionné un peu plus haut, et comme je viens de le rappeler, Dieu lui-même travaille en équipe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici l'équipe divine qui travaille, qui a travaillé depuis le Jardin des Dents, qui continue à travailler pour le salut de l'humanité, et qui, excusez-moi, va travailler même dans l'éternité. Nous pouvons voir aussi que l'apôtre Paul, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, Il est écrit Paul, et Sylvain, et Timothée à l'église des Thessaloniciens. Qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Vous voyez même dans l'introduction, dans les salutations, nous voyons Paul qui présente une partie de son équipe. Paul, Sylvain, et Timothée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais toucher, je vais quitter, revenir souvent, mais je voudrais vous dire que Paul, le plus grand travailleur, a travaillé en équipe. La deuxième raison est que Jésus lui-même, il travaille également en équipe. Au moment où il a débuté son ministère, il a fait appel à 12 disciples. Et il voyageait toujours avec ses 12 disciples. Même sur la montagne de Transfiguration, Jésus n'est pas allé seul. Il s'est fait accompagner par trois de ses disciples. Après un certain temps, nous voyons que l'équipe de 12 personnes va passer maintenant à sous-en 12. Nous pouvons donc comprendre que Jésus nous enseigne par son équipe. Son équipe qui s'élargit que la diversité est importante pour une équipe. Je prie que Dieu va nous permettre de commencer par nous retrouver, que nous puissions vraiment accepter, saluer, louer, chanter, encourager la diversité. Je voudrais attirer notre attention sur la composition de l'équipe de Jésus. Dans son équipe, il y avait des pêcheurs. Il y avait des commerçants. Il y avait des collecteurs d'impôts. Donc, des fonctionnaires d'État faisaient même partie de l'équipe du Seigneur. Puis-je encourager toute la chapelle internationale? Permettez-moi de le dire, quand je vais dans certaines églises, quand je vois, par exemple, des personnes d'un certain niveau qui sont dans la chorale, des hautes personnalités, des personnes qui ont eu certaines considérations, mais qui s'abissent et qui chantent dans la chorale de leur église, ça me fait plaisir. Que notre statut social ne nous fasse pas croire que nous ne pouvons pas, par exemple, chanter dans la chorale ou bien nous ne pouvons pas encadrer les enfants ou bien nous ne pouvons pas nous engager dans l'école du dimanche. Non. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il n'y a pas... Moi, j'ai dépassé cette œuvre. Je ne peux pas faire ça. Non. Quand il s'agit d'œuvrer pour le Seigneur, nous devons le faire avec joie. Imaginez, par exemple, la Maison Blanche. Nous avons toutes les catégories de fonctionnaires. et nous avons des catégories de la Maison Blanche. Et dans l'œuvre, vous voulez. Il y a des chauffeurs, il y a des cuisiniers, il y a des jardiniers, il y a des gardes, il y a des secrétaires, tout, 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 tout. Permettez-moi de prendre cet exemple. Vous savez que, par exemple, si moi, passeur Kamassé, j'ai un cuisinier, mon cuisinier ne peut pas avoir la même valeur qu'un cuisinier à la Maison-Blanche. Donc, ils sont tous cuisiniers. Il se pourrait même que mon cuisinier ait plus l'art culinaire que celui qui est cuisinier à la Maison-Blanche. Mais à cause de là où il travaille, il aura plus de valeur que mon cuisinier à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne travaillons pas pour la Maison-Blanche, mais nous sommes appelés à travailler pour la Maison-Blanche des Maisons-Blanches. Si le cuisinier ou bien même le Blanchisseur qui est à la Maison-Blanche est fier, il peut même s'enorgueillir. Pourquoi nous donc qui travaillons pour le Roi des Rois, le Président des Présidents, le Seigneur des Seigneurs, nous ne pouvons pas vraiment le faire avec fierté ? Même nous qui sommes en ligne à l'heure actuelle, soyons honnêtes, peut-être à l'exception de moi, à cause de mon appel, mais je pense que si l'occasion se présentait pour que nous puissions travailler à la Maison-Blanche, nous allons démissionner de là où nous sommes pour aller à la Maison-Blanche. Et ça, c'est à cause de mon appel ? Si ce n'est pas à cause de mon appel, je serai le premier même à dire « I claim that position, I claim it by faith ». Si nous avons la fierté, ou bien nous voyons dans le fait de travailler à la Maison-Blanche une certaine fierté, permettez-moi que je puisse nous encourager, travailler pour Jésus, travailler pour Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, doit être une plus grande fierté pour chacun et chacune de nous. Dans l'équipe de Jésus, il y avait également des femmes. Il y avait des hommes. Il y avait des enfants. Il y avait des riches comme des pauvres. Bref, toutes sortes de personnes avec divers arrière-plans constituent l'équipe du Seigneur. Est-ce que nous pouvons aussi admettre que les hommes avec divers arrière-plans puissent s'associer avec nous au sein de l'Église du Seigneur pour travailler librement et avec joie sans que nous ne les minimisons ? Même dans l'équipe du Seigneur, il y avait des personnes hésitantes. Comme il y avait des personnes qui étaient pleines de fougue. Il y avait même des personnes avec une moralité douteuse. comprenons que pour que l'œuvre de Dieu puisse être une œuvre fructueuse, toutes les couches sociales de l'Église, tous les âges de l'Église, tous les sexes de l'Église doivent être impliquées. Les gens avec divers arrière-plans doivent s'impliquer dans cette œuvre. C'est à cette seule condition que le travail ou bien l'œuvre de Dieu sera accomplie d'abord avec force. avec rapidité, avec efficacité, avec enthousiasme et avec encouragement. La troisième raison. Paul, le grand Paul, lui-même a travaillé en équipe. Et quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, le livre des Actes des Apôtres peut être divisé en deux. Une première partie parle de Pierre. Et la deuxième partie parle de Paul. Et Paul se déplaçait souvent en équipe. Environ 30 à 40 personnes constituaient l'équipe de Paul. Dans l'équipe de Paul également, il y avait des riches, des pauvres. Il y avait des esclaves et des maîtres d'esclaves. Nous avons Onésime, nous avons Philemon. Nous avons Lydie, la marchande de Poupre. Nous avons l'Éphèseur de Tanta, Aquilas et Priscila. L'équipe de Paul reste un exemple pour une œuvre fructueuse et nous devons apprendre. Et ma prière est que après toute cette série d'enseignements et de prédications, qu'on n'entende plus parler parmi nous. Je ne peux pas travailler avec tel frère ou avec telle soeur. Chaque personne est invitée par le Seigneur à s'engager. Et nous devons accepter que nous sommes créés. D'abord, nous sommes sauvés. Ensuite, et nous existons enfin pour œuvrer pour Dieu. Nous existons pour œuvrer pour Dieu. Je vous ai dit, Dieu lui-même est en travail. et je vous invite parce que j'ai posé cette question, je pense, le dimanche passé. Un enfant sage qui voit son père en train de travailler, que doit-il faire? Je nous vois, je nous considère comme des enfants sages. Et je ne peux que nous encourager à nous joindre à notre Père, Dieu, qui lui-même est en train d'œuvrer à l'heure actuelle. Je vous ai dit que l'équipe de Paul était composée d'environ 30 à 40 personnes. Acceptons que je nous encourage que chaque personne veille à ce que son nom soit inscrit dans l'équipe de ceux et de celles qui travaillent pour Dieu à travers la chapelle internationale. Écoutons, bien-aimé dans le Seigneur. Je le répète encore, Paul reste le plus grand travailleur ou bien le plus grand missionnaire de tous les temps. Il a accepté et des gens ont accepté se réunir à ses côtés en équipe pour travailler avec lui. Ce que nous pouvons tirer de cette équipe de Paul, nous avons vu avec la reconstruction du Temple que le travail en équipe fait que le travail est accompli rapidement. maintenant avec Paul, nous pouvons voir que quand il y a une équipe qui s'engage, la couverture est plus vaste. parce qu'en quelques années seulement avec son équipe, tout l'Empire a été envahi, rempli par l'Évangile. Je voudrais prendre deux exemples parce que je vous ai dit je vais revenir de temps en temps mais je vais prendre deux exemples aujourd'hui pour continuer et après je vais revenir encore sur l'équipe de Paul parce que c'est une équipe qui est remplie d'enseignements pour nous. Le premier enseignement que je voudrais c'est que je vais revenir toujours là-dessus il faut que nous apprenons à rester longtemps en équipe. Quand nous étudions l'équipe de Paul comme je l'ai dit il faut que chacun veille à ce que son nom soit mentionné dans l'équipe de ceux qui travaillent dans l'équipe de Paul nous trouvons mentionné un nom ou bien plusieurs noms et je vais prendre deux seulement aujourd'hui. Nous avons titre de l'église d'Antioche et il a travaillé aux côtés de Paul pendant dix-sept ans et son nom est mentionné treize fois. Nous pouvons voir dans Actes 15 verset 2 Galates 2-3 Non, 15 2 Galates 2-3 Tite est resté le plus grand compagnon de Paul et si nous étudions comment Tite a travaillé aux côtés de Paul il s'occupait des missions complexes des missions impossibles des missions difficiles quand il y avait des missions difficiles Paul l'envoyait là-bas et Tite arrivait à résoudre les problèmes les plus complexes Nous pouvons voir par exemple dans l'église de Corinthe Tite a été envoyée pour résoudre le problème Ensuite Paul va le laisser à Grèce pour établir et organiser les églises Voilà il va établir et organiser des églises La faiblesse de l'église de nos jours C'est que on n'arrive pas à voir des personnes qui sont loyales à leur leader comme Tite Quand un leader envoie celui qui est sous lui sur un terrain difficile Au lieu que les autres l'encouragent en disant vraiment tu travailles nous savons que tu t'occupes des tâches difficiles ne te décourage pas nous t'encourageons va de l'avant c'est l'œuvre de Dieu Les gens vont plutôt dire démotiver mais pourquoi le leader même ne va pas pourquoi c'est toi qui l'envoie pour des tâches difficiles lui n'est pas là pour les situations difficiles pourquoi c'est toi je me rappelle je me rappelle j'ai travaillé avec un pasteur et au moment des troubles sortir la nuit était risquant mais généralement les gens appellent et disent venez prier pour moi j'ai ceci j'ai cela une nuit je me rappelle mon patron m'a appelé à une heure du matin et je devais me rendre à Bagida et ma femme dit avec cette insécurité tu vas où j'ai dit mon patron m'appelle qu'est-ce il doit faire je suis sorti je vous dis les militaires tu vas où tu vas où tu vas où je disais je suis passeur il y a une urgence je dois me rendre pour prier et j'ajoutais quand nous prions pour vous une fois j'ai donné un 2000 franc et puis le militaire est rentré dans la voiture il dit c'est risquant je t'amène et il était dans la voiture avec son fusil et puis quand il arrive au poste de contrôle quand on le voit seulement je continue il est parti rester j'ai prié et il m'a ramené je l'ai ramené à son poste avant de rentrer à la maison je ne dis pas que je suis meilleur mais c'est seulement pour nous dire qu'avant moi il y avait un homme qui a travaillé aux côtés de Pomme qui s'appelait Tite et qui s'occupait des cas difficiles des missions difficiles et Dieu recherche des Tite parmi nous pour son oeuvre aujourd'hui parce qu'il existe toujours des missions difficiles et Dieu veut des Tite qui vont parler qu'il ne veut pas parler ils vont dire mais où est Paul et puis il me laisse pour des cas impossibles que lui-même vienne goûter voir que lui-même vienne voir ce qui se passe imaginez quelqu'un qui s'occupe des missions difficiles et il a pu endurer pendant 17 ans est-ce que nous aussi nous pouvons vraiment nous engager pendant des années et des années sans relâche qui s'occupe et qui s'occupe et qui s'occupe et qui s'occupe le Seigneur susciter parmi nous des Tite pour aujourd'hui seulement je dis je vais mentionner d'autres personnes au fur et à mesure que nous allons mais permettez que je mentionne même qu'il y avait un couple qui s'est engagé aux côtés de Paul malheureusement de nos jours soit c'est l'homme qui veut faire c'est la femme qui démotive ou bien c'est la femme qui veut faire et c'est l'homme qui démotive nous voyons mentionner le nom de Priscille et d'Aquila un couple qui s'est engagé aux côtés de Paul pour œuvrer leur nom est mentionné six fois pendant 15 ans ce couple a travaillé aux côtés de Paul pendant 15 ans ce couple s'est mis à la disposition de Paul pendant 15 ans ce couple a dit à Paul l'œuvre que Dieu t'a donné nous sommes là nous voulons travailler avec toi utilise-nous comme tu veux je vais revenir là-dessus je vais vous donner d'autres personnes et le nombre d'années qui ont qui ont qui ont travaillé aux côtés de Paul en tant qu'équipe permettez-moi de donner une quatrième raison pour laquelle nous devons travailler en équipe le travail en équipe permet qu'on puisse accomplir de grandes visions et de grandes œuvres l'équipe permet une plus large vision ce que une seule personne ne pouvait pas voir individuellement quand c'est une équipe la vision devient large non seulement l'équipe permet d'avoir de voir une vision large mais l'équipe même crée une vision large frère sœur qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à l'œuvre de Dieu au sein de ton église que penses-tu que Dieu t'a donné et que cela pourra profiter à l'œuvre de Dieu mon frère ma sœur qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu apportes comme pierre à la construction de l'œuvre de Dieu au sein de ton église tu fais partie de l'équipe du Seigneur par ton salut Jésus t'a enrôlé dans son équipe des ouvriers et des ouvrières dans sa maison je voudrais donc nous supplier d'éviter au maximum l'esprit de fraction ou de division si l'équipe a des avantages le fait de ne pas travailler en équipe aussi a des désavantages mais je voudrais plus mettre l'accent sur les avantages parce que le positif c'est ça qui est plus utile que le négatif un jour il se déroulait une compétition des chevaux et la compétition était que chaque cheval devait tirer un certain poids et on ajoutait les poids on ajoutait les poids on ajoutait les poids pour voir le cheval qui allait tirer le plus lourd poids il y avait des cages et chaque cheval devait tirer quand tu tires on ajoute quelques kilos si tu arrives à tirer on ajoute encore quelques kilos le pouvoir qui allait tirer la cage avec plus de poids et c'est ce cheval qui allait être déclaré vainqueur le premier cheval qui a été déclaré vainqueur est arrivé à tirer des palettes d'environ 2000 cages et un autre a pu tirer une palette d'environ 1500 cages donc voici les deux premiers 2000 cages et 500 cages à la distribution des prix les propriétaires de ces deux premiers chevaux qui ont été déclarés vainqueurs ils se sont dit bon nous allons mettre nos deux chevaux là ensemble pour voir maintenant qu'est-ce qu'ils peuvent faire tu as ton cheval sa force c'est 2000 cages moi mon cheval sa force c'est 1500 cages non ils ont additionné 1500 et 2000 ça faisait 3500 cages et ils ont mis les deux chevaux ensemble à leur plus grande surprise ils ont tiré les 3600 cages comme s'il n'y avait rien derrière donc ils ont ajouté encore alors que quand on a ajouté au premier quand il est arrivé à 2000 il ne pouvait plus au deuxième aussi quand il a atteint son summum 1500 quand on a ajouté il ne pouvait plus mais quand on les a mis ensemble et on a mis leur fardeau ensemble 3500 ils ont tiré ça avec facilité et ils ont ajouté alors ils ont tiré ils ont ajouté encore finalement les deux ont tiré 5400 50 cages 1950 50 cages en plus vous voyez presque ensemble ils ont dépassé le poids qui a été augmenté dépasse même le poids du premier cheval c'est-à-dire quand on a mis les deux chevaux ensemble le surplus le deuxième cheval il avait pu tirer seulement 1500 mais quand on les a mis ensemble il y a eu un surplus de 1950 qui dépasse 1500 ok et c'était presque même au poids du deuxième parce que le deuxième a pu tirer à lui seul 2000 alors que quand on les a mis ensemble ils ont pu ajouter 1950 je ne voudrais pas me perdre dans les mathématiques mais essayez de calculer seulement prenez 2000 et il faut soustraire par exemple 2000 des 5450 et soustraire aussi 1500 des 5450 et vous allez voir le poids qui a augmenté parce qu'ils sont venus maintenant à deux bien aimé dans le seigneur il existe une force dans un travail d'équipe si nous pouvons mettre nos ressources ensemble si nous pouvons mettre nos talents ensemble si nous pouvons mettre nos forces et nos faiblesses ensemble si nous pouvons mettre nos biens ensemble dans une équipe si nous pouvons mettre nos prières ensemble si nous pouvons mettre nos supplications ensemble si nous pouvons travailler librement ensemble imaginez le cheval de 2000 n'a pas dit mais toi tu as pu tirer seulement 1500 maintenant tu veux profiter de ma force et celui de 1500 n'a pas dit non tu as pu tirer seulement 2000 et tu veux maintenant que je t'appuie pour que tu puisses tirer plus mais quand on les a mis ensemble leur force à multiplier frères sœurs mettons tout ensemble permettez-moi d'ouvrir encore cette parenthèse je l'ai dit il y a plus de 15 ans où j'ai dit nous pouvons nous mettre ensemble et commencer par émerger de la pauvreté mais on ne veut pas chacun veut sortir lui seul et ceux qui peuvent tirer le poids de 2000 tirent le poids de 2000 depuis 15 ans ceux qui peuvent tirer 1000 tirent le poids de 1000 ceux qui peuvent tirer 1500 tirent le poids de 1500 depuis 15 ans bien aimé frères et sœurs écoutez bien pour travailler en équipe il faut que nous puissions éviter les dénigrements le dénigrement ne permet pas l'esprit d'équipe mais l'esprit de division laissons tomber l'esprit de diffamation la diffamation ne réunit pas la diffamation divise laissons tomber les ragots les ragots n'incluent pas les ragots excluent le dieu qui nous a appelé il n'est pas le dieu de l'exclusion mais il est le dieu de l'inclusion je l'ai dit je vais le répéter encore il a inclus le fils il a inclus le saint-esprit et après il t'a inclus il m'a inclus il a inclus l'église avec ses forces avec ses faiblesses pour que l'oeuvre puisse continuer pour que l'oeuvre de Dieu puisse aller de l'avant il n'y a pas question d'individualisme nous devons nous devons oeuvrer comme une véritable équipe au sein de l'église sans permettre que la moindre faille puisse arriver parmi nous dans cette semaine Dieu a béni mon âme parce que j'étais allé avec le lait passeur à une conférence des leaders je ne savais pas mais Dieu il a parlé encore il a mis l'accent sur le travail d'équipe et cela a renforcé j'ai dit ah ce que je suis en train de communiquer avec l'église donc vient du Seigneur et un passeur a dit quelque chose qui m'a marqué je voudrais que nous puissions cultiver l'atmosphère là parmi nous et voici comment il a combattu l'esprit de diffamation de dénigrement pour que le positif soit dans l'équipe et bien il a dit qu'il 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 a dit que ce soit en présence du passeur que ce soit en l'absence de passeur que ce soit entre des leaders que ce soit entre des frères et soeurs voici ce qu'ils font et il a dit que ce soit dès que quelqu'un commence à parler mal de quelqu'un tout de suite quelqu'un se lève et dit arrête donne-moi cinq bonnes choses au sujet de cette personne la personne dont tu parles il y a au moins cinq choses qui sont bonnes allez vas-y et tu dois donner cinq côtés positifs de la personne quand ils partageaient j'étais assis souvent quand je m'imbibbe de l'enseignement je m'assais calmement et j'étais là je dis seigneur donne-moi de ressembler à ton serviteur que je puisse cultiver l'atmosphère au sein de la chapelle internationale est-ce que nous pouvons commencer par cultiver même au téléphone est-ce que nous pouvons prendre l'engagement parce que le travail de Dieu c'est un travail d'équipe l'oeuvre de Dieu c'est une oeuvre d'équipe les ragots la diffamation les ont dit ça n'aide pas dès que tu es au téléphone avec quelqu'un et que la personne veut commencer par dire il a fait ceci est-ce que tu peux dire arrête donne-moi cinq choses positives au sujet de la personne je ne veux pas que la chapelle internationale soit comme CNN je n'ai rien contre CNN mais à chaque moment quand vous entendez breaking news c'est toujours le négatif il n'y a jamais de breaking news bon je ne veux pas dire jamais mais rarement rarement comme les larmes d'un chien vous pouvez entendre breaking news et puis c'est une bonne nouvelle et je me demande mais est-ce que ça veut dire que c'est seulement les mauvaises nouvelles chapelle internationale chapelle internationale s'il nous plaît est-ce que mon frère ma soeur c'est seulement le négatif y a-t-il rien de bien tu ne peux rien remarquer de bien est-ce que nous pouvons prendre l'engagement de cultiver l'atmosphère du positif de l'encouragement de l'édification Paul dit édifiez-vous les uns les autres Paul ne nous a pas dit de nous décourager les uns les autres mais il dit édifiez-vous dans le Seigneur encourageons-nous dans le Seigneur parce que si nous ne pouvons pas cultiver ce positif parmi nous même quand les gens de l'extérieur vont semer le négatif nous allons croire accepter avaler ce négatif bien aimé dans le Seigneur formons une même équipe et acceptons dans l'équipe il y a des limitations il y a des faiblesses les deux chevaux un sa limite sa faiblesse c'est que il ne pourrait pas tirer plus de 2000 l'autre sa limite sa faiblesse c'est qu'il ne pourrait pas tirer plus de 2500 mais quand leurs propriétaires ont accepté mettre leurs faiblesses et leurs forces ensemble le fardeau n'était plus devenu un fardeau d'ailleurs un philosophe a dit ceci il dit que quand tu trouves quelqu'un qui va partager le fardeau avec toi ton fardeau est divisé en deux mais quand tu trouves quelqu'un qui va te diffamer dans ton fardeau ton fardeau est multiplié par 10 étudions bien la reconstruction du mur de Jérusalem quand je l'ai étudié ces murs étaient détruits pendant plusieurs années les personnes qui sont revenues de Babylone ou de Perse ils ont reconstruit le temple ils ont reconstruit leur maison ils se sont établis mais ils ont laissé les murs qui entouraient la ville de David en ruines pendant plusieurs années ces murs étaient en ruines là et ils sortaient ils revenaient ils voyaient ça ne leur disait rien jusqu'à ce que Nehemi arrive il arrive avec une vision il arrive avec une prière qui fut exaucée par le roi de Perse Dieu va toucher le coeur du roi de Perse à Tazarès et voici Nehemi qui apparaît avec la vision de reconstruire le mur de Jérusalem remarquons bien il a fallu un seul homme comme Nehemi qui se lève et les gens n'ont pas dit mais nous on voit ça qu'est-ce que toi tu veux venir Dieu veut également des personnes quand il y a une vision pour son oeuvre pour sa maison des gens qui vont dire allons-y Permettez-moi de toucher le dernier point pour aujourd'hui pour que l'oeuvre puisse réussir pour que l'oeuvre soit fructueuse chaque personne dans l'équipe doit respecter son poste de travail Nehemi est arrivé à Jérusalem il s'est reposé pendant trois jours puis après il a procédé à l'évaluation des murs qui étaient détruits qui étaient en ruine les murs qui étaient calcinés par le feu des ennemis Nehemi n'a pas dit mais voici ces murs sont là depuis là et ces gens là sont ici personne n'a la vision vraiment ce sont des gens sans vision parce qu'avant l'arrivée de Jérémie la ville de Jérusalem n'était pas déserte il y avait des habitants dans la ville de Jérusalem Jérusalem était belle et bien habitée mais pourquoi pendant plusieurs années personne ne prit à cœur la reconstruction du mur au fur de l'enseignement je veux nous encourager d'accepter il y aura des gens qui ne verront pas la vision mais pour aujourd'hui je voudrais nous encourager acceptons que Dieu donne toujours la vision ou le fardeau à une personne et les autres s'allient avec elle pour que la vision soit accomplie comme les gens par la ruine il dit regardez la ruine des murs de la cité de David le vente et le construisons et là tout le peuple devint enthousiasmé le premier responsable c'était Nehemi il a interpellé les autres à voir les murs Dieu nous appelle également par ma voix voyons les murs spirituels de nos villes de nos maisons de nos familles levons les yeux ouvrons nos yeux et voyons les murs du tissu familial qui est détruit les murs de la sainteté dans nos églises sont en ruine les murs qui gardent nos enfants dans la crainte de Dieu sont détruits levons nos yeux ouvrons nos yeux et voyons il y a des murs du respect des dévinciers qui sont en ruine il y a les murs de l'unité entre pasteurs les murs de l'unité entre responsables de l'église qui sont consumés par le feu de la jalousie par le feu des coups par le feu des divisions est en train de détruire les murs de l'unité exclusion exclure ton frère exclure ta soeur le feu de la politique ethnique est en train de délabrer les murs de l'unité le feu de la politique du régionalisme le feu de la politique de ma tribu il est de ma langue maternelle cela est en train de ruiner les murs de l'unité le feu du paiement fidèle des dim ce feu là aussi est en train de ruiner les murs il y a un autre feu qui est en train de ruiner les murs et qui ne permet pas que les gens s'engagent dans l'évangélisation pour accompagner le salut des âmes il y a notre feu qui est en train de détruire les murs de la prière fervente les murs du jeûne ces murs sont détruits les murs de la fidélité à Dieu sont brûlés ne voyons-nous pas la tâche qui est devant nous frères et sœurs pourquoi ne viendrons-nous pas ensemble afin de relever ce défi pourquoi ne pas nous abandonner à la puissance de Dieu afin que Dieu nous utilise pour relever nos églises nos familles nos nations nos pays pour la gloire de notre Seigneur pourquoi ne pas laisser tomber nos luttes intestinales nos luttes égoïstes nos luttes régionalistes linguistiques pour nous engager avec toute sincérité dans une équipe soudée écoute mon frère tu as un rôle à jouer dans cela ma sœur tu as un rôle à jouer dans cela ma sœur tu as un rôle à jouer dans cela ancien diacre leader des différents départements chacun a un rôle à jouer dans cela s'il nous plaît comprenons ceci ne nous trompons pas à partir du moment que nous nous mettons ensemble pour œuvrer pour Dieu l'opposition va se manifester et cette opposition pourra être du milieu de l'équipe ou en dehors de l'équipe et c'est sur cette note que je vais m'arrêter le dimanche prochain je vais parler des défis qui se dégagent de Néhémie 3 parce que depuis là je vous parle de Néhémie mais c'est Néhémie 3 nous allons étudier Néhémie 3 et voir les défis qui se sont dégagés du travail en équipe mais comprenons bien Dieu nous veut en équipe Dieu veut que nous laissons tomber nos luttes il est mon ami serré lui n'est pas mon ami avec lui je ne m'entends pas Dieu veut que nous laissons tomber cela parce qu'il y a une oeuvre qui est devant nous et il veut que nous nous levons que nous nous mettons en équipe et que chaque équipe occupe une partie du mur que Dieu nous bénisse et que cette parole retentisse dans nos cœurs n'oublions pas ceci nous devons commencer par cultiver l'atmosphère du positif apprenons de cette église où le passeur a dit il a enseigné il a dit dès que quelqu'un veut parler mal de quelqu'un dans cette église arrêtez la personne et dites à la personne la personne doit donner cinq bonnes choses au sujet de la personne avant même qu'on la laisse partir si nous pouvons vraiment commencer par cultiver cette atmosphère positive je crois que nous allons partir sur de nouvelles bases l'esprit de Dieu va descendre parmi nous la présence de Dieu va nous accompagner nous allons sentir la présence de Dieu nous allons marcher oeuvrer avec le Seigneur et nous serons bénis et nous serons dans la joie s'il y a d'autres personnes qui ont lutté et qui ont mis sur pied cette politique c'est pour que nous aussi nous puissions apprendre pendant que nous luttons et que nous puissions commencer par développer l'atmosphère du positif parmi je vous rappelle encore la chapelle internationale ne doit pas être un breaking news et le qui nous aide nous allons prier je vais demander à mon interprète de prier pour nous prions seigneur notre dieu notre roi nous te louons nous te magnifions seigneur parce que tu es le bon père tu nous as encore conseillé tu nous as encore donné ta parole seigneur nous prions papa à ce que cette parole retentisse dans nos cœurs papa et que cette parole nous transforme afin que nous puissions être de nos avant des gens qui puissent se mettre ensemble pour oeuvrer pour l'avancement de ton oeuvre ici bas seigneur aide nous afin que nous puissions nous engager que nous puissions nous sentir que nous aussi nous faisons partie de ton équipe papa et que nous puissions occuper la place que tu nous as assignée seigneur oh dieu aide nous aide chacun de nous seigneur afin que nous ne soyons pas inutiles seigneur mais que nous sois utiles à ton oeuvre enfin que l'évangile seigneur puisse atteindre d'autres personnes merci seigneur merci béni ce canard que tu as utilisé seigneur père éternel arrose le arrose le seigneur et seigneur jésus aide le à voir dans le jour à venir de plus tension pour seigneur jésus nous instru merci papa parce que tu l'a fait gloire au nom de jésus nous avons amen que dieu nous bénisse merci interprète et nous allons nous séparer bonne fin de dimanche merci 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 à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada